Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors je reviens pour vous montrer mon mini album avec une page 30-30 Donc je vous remercie d'avoir été nombreuses à me répondre à ma vidéo Besoin de votre avis concernant le montage des vidéos Donc en fait je pense que ce que je ferai quand je pourrais Je ferai deux vidéos, une version courte, une fois terminée comme cette vidéo là Et puis après je vous publierai l'autre vidéo en entière Donc peut-être avec des accélérés, une voix off ou tout, je ne sais pas encore Mais voilà, il y aura une version courte, une version longue Comme ça celles qui veulent voir la version longue pourront la voir Donc mon album Alors finalement vous voyez j'ai changé le ruban Donc à la base j'avais, parce que vous savez j'avais du papier rose Donc j'étais partie sur un ruban rose Mais finalement la couverture est plutôt rouge Donc voilà, le premier ruban que j'avais fait c'était avec un système comme ça D'aimant Et puis finalement j'ai changé Alors en ruban rouge j'avais que ce modèle là de chez Action Donc toujours avec des petits embouts griffes Et cette fois-ci c'est un fermoir, un coeur avec une barre qui passe dedans Voilà Alors Bon du coup il y a un peu de l'est Alors je peux l'enlever comme ça plutôt que de m'embêter à relever le fermoir Et puis le dos j'ai rien fait Voilà Donc vous avez le tuto pour construire ce mini album avec une page 30-30 dans une précédente vidéo Je vous remettrai le petit i Donc voilà Donc la couverture en fait Il n'y avait que ça à décorer Mais j'ai dû mettre une heure et demie, deux heures J'arrivais pas du tout à me décider Parce qu'à la base je voulais écrire nos 10 ans de mariage Donc je me suis dit je vais utiliser ma planche de tampon avec des lettres Et puis Donc en fait Non je l'ai rangé En fait j'utilisais ma planche de tamponnage J'avais placé toutes mes lettres Et puis j'ai galéré à ce que ça soit droit A ce qu'il n'y ait pas trop d'espace entre les lettres Enfin si vous regardez la version longue vous verrez que j'ai bien galéré Et du coup ça me donnait un tamponnage comme ça Voilà Donc c'était quand même assez large Un posant pour une petite page comme ça Et puis bon ça me plaisait pas sur un carré Je savais pas J'avais pas de dice qui pouvait aller J'ai essayé avec ma perfo bordure Donc en haut en bas ça faisait bien Mais après quand j'ai voulu faire les côtés Au niveau des angles ça l'a pas fait Donc après j'ai laissé tomber, j'ai arrêté Après donc heureusement J'avais pas enlevé les lettres de ma planche de tamponnage Donc j'en ai refait un autre Et il était large de ça J'avais tamponné des petits cœurs Il était large de ça Et après j'ai dit mais non ça va pas le faire Ça a dépassé de ma carte Bon j'ai coupé là, j'ai arrondi les angles Et après je disais bon ça va toujours pas Donc j'avais mis de la dentelle en bas En haut, bon en haut je l'ai viré Et puis bon ça me plaisait pas trop Et puis je me souvenais que j'avais vu Une sorte de gâteau comme ça Dans les die-cut de Chefdéco Et je me disais ça va pas c'est trop grand Après Chefdéco il y avait le même en plus petit Donc je dis ah bah oui je vais mettre ça Et puis le plus petit gâteau Donc après je commence à écrire L'année sur le petit gâteau Et puis bon ça me plaisait pas J'arrivais vraiment pas à me décider Du coup finalement je suis partie Sur le grand format de gâteau J'en avais marre Il était 22h Ça faisait 2 jours que j'étais sur mon album Donc j'ai fini par écrire à la main Voilà tant pis Et puis bah je trouvais que ça ressortait pas trop Avec le blanc sur le rose clair Donc en fait j'ai découpé à la main Dans du karstak rouge Voilà pour faire une sorte de Pour mater entre guillemets le gâteau Alors pour l'instant je vais vous zoomer Hop voilà comme ça vous verrez mieux Ensuite bah j'ai rajouté de la dentelle en haut Alors vous verrez aussi dans la version longue Que j'ai galéré avec la dentelle Parce qu'en fait au début j'ai mis un double face Quand même assez costaud Mais le problème c'est qu'à travers la dentelle Bah on sentait encore la colle Donc j'avais fait ça à l'intérieur Et donc du coup ça allait se coller sur la page d'après Donc je me suis dit bah ça va pas la dentelle Et après j'ai trouvé un double face plus fin Et un peu moins fort Donc du coup au début ça colle un peu Et puis après c'est bon ça colle plus Donc voilà la dentelle Après donc ça c'est J'ai utilisé beaucoup de stickers puffy comme ça De chez Action Et puis bah j'ai rajouté des petits coeurs rouges Voilà Et le dos j'ai rien fait Parce que bah déjà j'en pouvais plus Et puis pas d'inspiration Voilà Oups là ça saute Je vais dézoomer et l'ouvrir avec vous Donc quand on l'ouvre Donc là c'est les photos de notre mariage Donc il y a 10 ans Oui c'est ça 10 ans Donc c'était à la sortie de l'église Avec ma fille qui avait un an Et puis ça c'était le soir au gâteau Voilà Donc des stickers puffy Toujours à la même planche Avec un petit forever Alors c'est ici qu'à la base j'avais mis de la dentelle Avec un scotch, un double face ultrafeur Après j'ai réussi à enlever la dentelle Mais je ne pouvais plus enlever le double face Ça a commencé à déchirer le papier Donc il ne me restait plus qu'une solution C'était de mettre du ruban dessus Pour que le collant ne gêne plus Bon je ne suis pas trop fan du ruban Mais bon C'est voilà On fait des erreurs Et parfois il faut camoufler Donc voilà Après on l'ouvre comme ça Donc là c'est à nos 10 ans de mariage Donc je n'avais aucune photo Où on regardait tous les deux l'objectif Donc voilà Donc c'était on a fait quelque chose d'assez simple Donc toujours le même autocollant forever Un petit peu de dentelle en dessous J'ai maté aussi ma photo Alors c'est ça au début Je n'arrivais pas du tout Ça ne me plaisait pas Je posais mes photos Je disais ça ne va pas Et au bout d'un moment Je fais Bah oui J'avais oublié de mater mes photos Et c'est vrai que Ça change tout de suite Donc voilà Et au milieu Donc c'est une photo de ma fille Et de ma grand-mère Donc à nos 10 ans de mariage Une découpe cœur Que j'ai faite avec la chute de papier Qui va là Parce qu'en fait ça souffre comme ça Voilà Donc la chute ici J'en suis servie pour faire le cœur Comme ça c'est exactement le même rouge Des petits oiseaux Toujours la même planche Alors bon Avec les papiers bleus Là je sais Ça ne fait pas très joli C'est quand même mieux sans Mais bon Comme c'est les photos des invités Bah je préfère les cacher Après à côté On a mon frère et ma belle-sœur Donc c'était Le seul témoin sur les 4 Qui a pu être là À notre anniversaire de mariage Donc j'ai mis Pareil une daquette De chez FDECO Donc A Beautiful Couple Et puis Bah toujours Stickers Puffy De chez Action À droite Toujours Pareil La même planche De Puffy Stickers Là j'avais une découpe Cadre Avec écrit Smile Qu'on m'avait fait Dans du papier blanc Donc j'ai cité Du nouveau Rose Dessus Le smile Il ne ressortait pas Donc avec un stylo rouge J'ai colorié Et donc là On a la photo La fillelle de mon mari Et puis Et de sa sœur Et là J'ai rajouté Un petit washi Cœur Voilà Donc il doit venir De chez Action Je ne sais plus Ensuite En bas à gauche On a Ma marraine Et puis son mari Qui étaient tous les deux Sur une photo comme ça Alors le problème C'est ça aussi C'est qu'il faut jongler Entre les photos Portrait et paysage Donc c'était Une paysage Donc ça prenait Voilà Toute la largeur C'était pas très joli Donc je me suis dit Pareil pour cette photo là Avec mes parents Donc je me suis dit Il faut que je sépare Les deux visages Donc là mes parents Ça a été Il y avait assez d'espace Entre eux deux Pour que je puisse Découper deux carrés De la même taille Mais là Ma marraine et mon oncle Je ne pouvais pas mettre Deux fois le même Dice rond Côte-côte Donc mon oncle C'est un rond Un peu plus petit Et puis pareil Je n'avais pas de Dice plus grand En rond Que celui-là Donc je ne pouvais pas Du coup mater Donc je me suis dit Bon bah je vais mettre ça Dans des carrés Comme ça Voilà Donc un grand carré Un plus petit Et puis je les ai mis De travers Comme ça Et puis toujours Les petits stickers Puffy Action Le papier de fond C'est pareil C'est Ça vous l'avez vu Dans le tuto C'est les petits Blocs fins De chez Action Donc là mes parents Bah pareil Donc j'ai découpé Dans des carrés Avec le beurre couture Un carré plus grand En dessous Pour mater Un petit Toujours la même Planche de stickers Une petite barre Comme ça Puffy Et puis des petits Cœurs rouges Que j'avais d'une planche Depuis assez longtemps Donc voilà Mon album 10 ans de mariage Donc fait avec une page 30-30 Donc enfin Si vous regardez le tuto En fait elle fait 29,7 Donc voilà J'espère que Ce petit album Tout simple à faire Vous aura plu Que ce Que du coup Vous avez L'idée de faire Une vidéo courte Une vidéo longue Vous plaira aussi Et puis Voilà Je vous dis A bientôt Pour de prochaines vidéos Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada